Comment est-ce que le risque de déception est plus fort ? Notre analyse est simple. Nous sommes dans un contexte de croissance soutenue sur la plupart des économies développées. Les indices d'activité sont très forts. Et même si naturellement, dans un tel contexte, le risque de déception est plus fort, cela ne justifie pas à nos yeux une stratégie défensive à l'heure actuelle. Nous sommes donc surexposés sur la plupart de nos profils d'investissement. Les marchés actions, avec le regain de volatilité et la baisse observée au cours des dernières semaines, nous paraissent véritablement attractifs. Ils jouissent toujours d'une dynamique bénéficiaire très forte, qui amène à des niveaux de valorisation beaucoup plus attractifs que ce qu'ils ne pouvaient être en début d'année. Sur les marchés de taux, nous ne sommes plus méfiants. Les banques centrales, même si elles ne resserrent pas leur politique monétaire de façon agressive, seront probablement moins accommodantes au cours des prochains mois. C'est pourquoi, dans nos profils, nous privilégierons les fonds de performance absolus afin de limiter au maximum notre exposition au marché obligataire. Notre optimisme que nous avons renforcé, d'ailleurs, en fin d'année dernière, s'est révélé relativement payant en ce début d'année, lorsque les marchés actions se sont envolés au cours du mois de janvier. De façon un petit peu irrationnelle, il faut le reconnaître. La baisse qui a suivi en février et en mars aura naturellement été un petit peu plus pénible, mais nos profils auront plutôt bien résisté, puisqu'ils s'affichent à la fin de ce premier trimestre, toujours en avance sur leurs principaux objectifs de gestion. Mais nous nous inscrivons à plus long terme. L'année 2017 avait d'ailleurs été plutôt positive et nos deux profils sélection et conviction ont d'ailleurs affiché sur la période des performances respectives de 4,3 et 7,4%. Alors, comme indiqué précédemment, nous sommes dans une période très favorable pour les marchés actions. Mais au sein des marchés actions, nous avons trois thématiques que nous souhaitons privilégier. D'abord, la thématique des marchés émergents, dont la décote nous paraît toujours très attractive. C'est une décote que nous jouons au travers du fonds Gem Equity, de chez Gemway. Nous aimons aussi les petites et moyennes valeurs européennes, une thématique que nous jouons au travers du fonds de chez Amitone, le fonds Amitone Small Cap. Et plus généralement, la thématique de croissance, de croissance durable, de développement durable, dont la thématique de l'eau que nous jouons au travers du fonds de BNP, BNP Aqua. Notre solution de gestion pilotée s'appuie sur trois principes fondamentaux qui sont devenus nos atouts. Le premier est notre savoir-faire en multigestion, avec près des deux tiers de nos encours investis dans des gérants externes. Notre deuxième atout est notre capacité à vous proposer une véritable architecture ouverte, avec des profils de gestion composés en moyenne de 80% de fonds externes. Ce qui nous permet de sélectionner les gérants qui ont développé les meilleures expertises dans leur domaine, et d'en faire ainsi profiter vos clients. Et enfin, notre troisième atout est notre historique de performance de près de cinq ans. En effet, dès l'été 2013, nous avons été les pionniers avec Axatema dans la mise en œuvre des premiers mandats d'arbitrage. Vous pouvez ainsi retrouver nos quatre profils de gestion sur le stock d'Axatema, et ainsi faire profiter l'ensemble de vos clients de l'expertise de gestion Senso.